Je voudrais vous dire que ce soir à nouveau, nous allons présenter le projet des moteurs de l'UNOF, que je suis actuellement au Bénin, et que je suis installé sur une terrasse, parce que vous le savez, on a fait qu'il fait chaud, nous avons quelque 25, 25 et 31 degrés tous les jours, et donc, eh bien, je suis un peu à l'extérieur, et vous pouvez entendre quelques bruits de voitures, de klaxons, c'est un peu comme ça, en Afrique, voilà, ça se passe. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre dans ce Bénin. Je voudrais, une fois de plus, vous adresser mes remerciements d'être là. Pour les personnes qui sont un petit peu en retard, eh bien, on a fait exprès de décaler de quelques minutes, pour que vous puissiez assister aussi. Et on va attendre, tout simplement, que quelques personnes arrivent encore, donc, ça et là. Moi, je vais commencer par afficher ici notre webinaire, que nous allons dérouler dans quelques petits instants. Ce webinaire que je vais adresser à toutes les personnes qui n'ont peut-être jamais vu, ou celles qui souhaitent revoir, une fois encore, le programme, donc, de financement participatif des moteurs du U. On va essayer de voir s'il y a des gens qui ont déjà laissé quelques petits messages. Apparemment, si c'est pour le coucou du bonsoir, eh bien, c'est fait. Et puis, bien sûr, il y a un peu de vent chez moi. Donc, c'est pour ça que M. Dunhoff, il a fait un petit vol plané. Donc, voilà. Mais rassurez-vous, pas grave. J'ai mon assistante qui est là et qui va s'attouper de tout ça, bien sûr. Avec mes remerciements, voilà donc M. Dunhoff qui est revenu dans le salon. Bien, ce que je vous propose, c'est tout de suite de démarrer. Après tout, on va essayer de voir un petit peu si on peut démarrer tout ça. Merci à vous de suivre, donc, cette présentation. Je voudrais vous signaler qu'en temps normal, nous avons bien évidemment la possibilité d'emprunter de l'argent lorsque l'on veut créer une start-up. C'est en l'occurrence ce que M. Dunhoff voulait faire. Il voulait démarrer une start-up qui va créer les moteurs les plus efficaces du monde. Et pour pouvoir faire cela, il faut de l'argent. Donc, les gens sont allés voir les banques. Il y a d'autres qui ont décidé plutôt de se pencher vers ce qu'on appelle le financement participatif populaire. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un ingénieur russe qui s'appelle Dmitri Aleksandrovitch de Yunhoff. Et ce monsieur est donc ingénieur et a développé, il fut un temps, un appareil qui s'appelait le découpeur de plasma de Gorinich. Et puis, il a créé, il y a une quinzaine d'années, une société qui s'appelle ASCPP. Cette société qui s'appelle ASCPP a commencé à développer ensuite des moteurs, des moteurs de type asynchrone, des moteurs électriques, bien évidemment. Parce que parfois, on nous demande comment on les alimente, s'il y a de l'essence, etc. M. Dunhoff a développé quelques 17 brevets autour de cette invention. Ce n'est pas quelque chose de farfelu, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait dans son garage et puis qu'il a mis dans un coin. Non, c'est quelque chose de très sérieux. Et M. Dunhoff a donc créé ces moteurs électriques asynchrone avec un certain nombre de brevets, 17 au total, qu'il a développés et qu'il a déposés au nom de sa société, donc ASCPP. Et puis, il a aussi développé un moyen de locomotion qui s'appelle la roue moteur. C'est l'un des types de moteurs qui utilisent sa technologie. La puissance est de 20 kW. Aucun aimant n'est utilisé, pour les gens qui ont des connaissances dans ce domaine. Il n'y a pas d'aimant permanent dans la roue moteur qu'a développé M. Dunhoff. Il n'y a que des bobinages, c'est-à-dire ce que vous voyez là derrière moi, c'est-à-dire les enroulements. Les fameux enroulements qui sont là, ça fait donc des bobinages. Et ces bobinages sont donc ici uniquement à la place des aimants. Maintenant, pensons-nous un petit peu sur les moteurs électriques asynchrones. Pour savoir ce qu'ils représentent dans le monde d'aujourd'hui. Il y a 10 000 types de moteurs qui existent. Et 7 milliards de moteurs sont formettés et mis en grosse réparation chaque année. 60 ans qu'il n'y ait pas eu de mise à jour et de choses significatives dans les moteurs. C'est-à-dire qu'on fabrique toujours les moteurs de la même façon depuis 60 ans. On a assez redonné un coup de peinture, de rajeunissement à ces moteurs. On leur a attribué quelques composants supplémentaires. Mais en fait, on n'a absolument rien changé fondamentalement à l'intérieur du moteur. 60 % de l'électricité, voire des fois 65 % de l'électricité au monde est utilisée par des moteurs électriques. Et parfois, on ne s'en rend même plus compte. Au point qu'on est à côté de ces moteurs et on ne les voit pas. On ne les voit plus du tout. 12 moteurs asynchrones par habitant sur la planète Terre. Voyez donc la quantité de moteurs qu'il y a autour de nous. Et il y a des gens qui vont dire, mais où sont donc tous ces moteurs ? Je vais vous les montrer dans quelques instants. 82,5 milliards de moteurs qui représentent le parti mondial, dont l'usure est de l'ordre de 80 %. Vous comprenez donc qu'il y a de l'innovation à faire, voire du remplacement. Les voici les fameux moteurs où ils sont. Ils sont dans l'industrie, dans l'industrie extractive, c'est-à-dire dans les mines, dans les domaines du commerce, les domaines du divertissement, les fêtes foraines, l'industrie alimentaire, votre boulanger, par exemple, dispose à Pétrin au point de la rue. Et la médecine aussi dispose notamment de plateaux, souvent, pour vous déplacer, pour faire une radio. Eh bien, on va chez un médecin, un radiologue, et il vous couche sur une table, qu'il manipule à distance. Là aussi, ce sont bien évidemment des moteurs qui déplacent le plateau ou le lit. Infrastructures et réseaux Internet, là aussi, il y a des ventilateurs qui tournent, qui expulsent l'air chaud vers l'extérieur, parce qu'il faut toujours refroidir dans les salles d'ordinateur. Les applications civiles, telles qu'une perceuse, une ponceuse, une scie circulaire, tout ça, ça fonctionne avec le moteur électrique asynchrone. Et même dans l'aviation, il y a des moteurs partout, à tous les niveaux, dans les avions. Et bientôt, peut-être aussi, faire fonctionner les moteurs des avions eux-mêmes. Voilà donc que ces fameux moteurs dits BLDC, qui sont en grille à l'arrière, sont devenus en quelque sorte obsolètes, sachant qu'ils représentent tout de même plus de 50% du marché mondial des moteurs, essentiellement vendus par les Chinois. Oui, la Chine fabrique beaucoup de moteurs électriques. La raison, c'est qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle les mines de terre rares. Et les mines de terre rares produisent les minerais qui permettent de fabriquer des aimants. Maintenant, c'est vrai que la Chine interdit d'exporter ces minerais aujourd'hui, ce qui explique que nous sommes quasiment dépendants de la Chine quant à l'achat de certains types de moteurs au monde. Et notamment, ces fameux moteurs BLDC, qui, je le rappelle comme celui qui est dessiné à l'arrière, dispose de deux aimants permanents pour faire tourner le rotor. Quand on regarde l'image du moteur en jaune, on voit ici qu'à la partie où il est marqué asynchrone, il y a ici un bobinage à l'intérieur sous les plaquettes grises. Et ce ne sont pas des aimants. Et bien là, en dessous, il y a ce qu'on appelle un bobinage. Et un bobinage particulier de type Slabianca. C'est, en l'occurrence, ce que propose M. Duhunov dans sa conception des moteurs. Et puis, on va essayer de voir un peu plus loin. Ce que propose réellement M. Duhunov, c'est qu'à l'intérieur de ces fameux moteurs, vous avez ce qu'on appelle des bobinages, comme je vous l'ai montré ici. Vous voyez des petites filles de cuivre qui se trouvent à l'intérieur. Et ces filles de cuivre, en fait, ils sont enroulés d'une certaine façon. Ils sont enroulés de façon triangle. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, simplifié. Ou alors, ils sont enroulés de façon étoile. Et M. Duhunov, vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a en fait mélangé les deux, il a mixé les deux. Il a fait, en fait, quelque sorte, des triangles étoiles. Et ces bobinages combinés de type triangle et étoile, sont donc devenus des bobinages de type Slavyanka. C'est le nom qu'il leur a donné, qui vient du mot Slav, qui désigne les pays baltes, bien évidemment. C'est un petit peu ce qui vous est proposé là, dans la description de ces moteurs asynchrones de type Slavyanka. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous rapporter tout ça ? Parce que M. Duhunov, c'est bien gentil, il fait des choses. Mais est-ce que c'est intéressant pour tout à chacun ? Eh bien, pour tout à chacun, il est très intéressant de savoir que nous allons faire au moins jusqu'à 40 % d'économie d'énergie. 40 %, ce n'est pas rien. Imaginez votre facture d'électricité à la fin du mois, et vous vous rendez compte que vous avez 40 % d'électricité en moins à payer sur votre facture. Eh bien, justement, moi j'ai eu ma facture d'électricité aujourd'hui. Croyez-moi que si j'avais 40 % sur ma facture d'électricité en moins, ça m'arrangerait bien. Et puis, réduction du prix de fabrication du moteur. On a quand même une réduction de 30 % du prix de fabrication du moteur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, M. Duhunov est capable de fabriquer des moteurs qui sont moins chers que les fameux moteurs BLDC chinois. Oui, c'est moins cher que les moteurs chinois. C'est d'ailleurs pour cette raison, M. Victor Aresta, que j'ai accueilli la semaine passée dans mon webinaire ici, et dont vous pouvez voir le replay sur la chaîne YouTube, eh bien, nous a fait part de développement des véhicules qu'il fait en Chine, dont notamment des véhicules à moteur, des voitures, des voitures de golf, des patois moteurs avec des panneaux solaires, mais également des pousse-pousse et bon nombre d'autres engins qui sont développés par M. Arestov. Donc, on va y venir dans quelques instants. Et puis, il y a aussi un facteur accru du facteur de service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un moteur de chez Duhunov va durer bien plus longtemps, 2,5 fois plus longtemps. Et on a également 30 % de réduction du bruit et des vibrations, parce que le bruit, aujourd'hui, est une pollution. Vous en entendez peut-être un petit peu derrière moi. Vous voyez, ce sont justement des moteurs à essence qui font autant de bruit. Et quand on a 30 % de bruit en moins, eh bien, ça nous fait du bien, parce que, comme dit, ça nous arrive souvent d'avoir un petit pousse de la pollution sonore, comme on dit, et ça fait du bien aux oreilles d'en avoir un peu moins. L'amélioration de la classe énergétique des moteurs est de IE4 à IE1. Je vous explique ça brièvement, parce que c'est peut-être un peu technique. Alors, il existe des gros moteurs que vous avez déjà vu, qui sont placés dans les usines, qui sont des énormes moteurs comme ça. Eh bien, M. Duhunov, lui, il dit, le gros moteur là, moi, je vous le ramène dans un tout petit moteur. Et il va faire exactement la même chose, mais il va consommer moins. Et puis, vous l'avez compris, il va aussi coûter moins cher à fabriquer, parce qu'il est bien sûr plus petit. Augmentation du couple de démarrage, ça aussi, c'est important. Et 35% de réduction du courant d'appel au lancement du moteur. Si nous prenons l'ensemble de ces caractéristiques que produisent les moteurs de IE9, on se rend compte que nous sommes sur quelque chose d'écologique. Nous avons donc un produit écologique. Et aujourd'hui, les investisseurs éco-responsables, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'investir dans un produit tel que celui-là. C'est peut-être le moment de sortir un petit peu de sa zone de confort et de se rendre compte qu'il existe des produits très intéressants sur le marché, dont notamment les moteurs électriques asynchrones de chez IE9, qui peuvent nous aider à sauvegarder partiellement la planète. Ce n'est pas la seule action que vous pouvez faire d'acheter des moteurs et d'utiliser des moteurs de IE9, mais ça peut faire partie de l'une d'entre elles qui permettra de sauver potentiellement la planète dans les quelques années à venir. A-t-on testé ces moteurs ? Dans le monde du transport de type électrique, on a testé ça sur la locomotive ERA en Ukraine. Cette locomotive, en l'occurrence, est une locomotive qui est utilisée dans une mine. Et dans cette mine, on a tiré deux fois plus de wagons que la normale qu'on avait l'habitude de tirer. On en a tiré deux fois plus. Donc, vous avez compris aussi que si on augmente le nombre de wagons, on augmente aussi la production. Et la production, c'est important quand on veut faire des bénéfices. Eh bien, le petit Big Man bleu là-haut, c'est un véhicule que j'ai eu l'occasion de voir et de croiser à Moscou lorsque j'y étais. D'ailleurs, nos amis indiens ont même grappé dessus et ont bravé le drapeau indien sur le Big Man. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ces photos-là. Et nous avons également les bus de Kiev à droite qui ont été testés avec des nouveaux moteurs électriques du sud du Nord pour trouver l'efficacité parce que les bus de Kiev fonctionnent à l'électrique. Et puis, nous avons la roue moteur, la fameuse roue moteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc une roue d'un vélo, une roue à moyeux, on appelle ça. Puis, la petite voiture est rouge en bas, c'est la Zeta. La voiture Zeta est sortie avec un nouveau design et on y a placé, sur chaque roue, on y a placé un moteur, un moteur asynchrone sur chaque roue, ce qui nous donne une espèce de petit 4x4, vous comprenez ? Voilà, donc c'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on a testé ça sur d'autres véhicules ? Est-ce qu'on a eu l'occasion de voir un petit peu autrement ? Oui, on a fait ce fameux vélo qui était ici, vous voyez bien un prototype. Nous avons également la roue moteur qui a été pour la première Zeta en haut à droite. La Zeta, vous voyez, a changé un petit peu de look entre-temps, elle n'était absolument pas comme ça, elle a vraiment changé. Et puis, nous avons la roue moteur qui a été installée également, en tout cas sur un siège d'handicapé, sur un fauteuil roulant et sur un scooter. Les scooters que développe d'ailleurs M. Arestov en Chine. Pour revenir sur le principe de ce que propose M. Duhunov, eh bien, on avait au départ donné des licences à des gens qui bobinaient des moteurs, c'est-à-dire des gens qui réparent des moteurs électriques, parce qu'un moteur électrique, des fois, ça gris, mais on n'est pas forcément obligé de le changer intégralement. On peut sortir le bobinage et à partir de là, on peut remettre un nouveau bobinage à l'intérieur. Et puis, nous avons aussi le développement, en dehors du fait de donner des licences à des gens, maintenant, on cherche plutôt des concessionnaires, des concessionnaires qui sont capables de faire du service après-vente, service après-vente sur des motos électriques, par exemple, ou sur des moteurs qui sont susceptibles de fonctionner d'après la méthode Slavianca. Donc, on peut apprendre à des gens à faire fonctionner ces moteurs, on peut leur apprendre à les réparer, et après, c'est à vous de jouer, comme on dirait, à vous de développer ces moteurs et de faire un service après-vente à vos clients dans votre pays respectif. Il y a des gens qui développent cela, mais parfois, ces gens ne sont pas totalement partants pour investir dans quelque chose qui est pourtant un avenir très proche et qui peut révolutionner le monde dans les 10 ans à venir. Maintenant, comme nous sommes dans un produit d'avenir, nous allons également nous pencher sur l'avenir de la société Sovelmash. La société Sovelmash, qui construit les moteurs, qui crée les moteurs, qui les crée de A à Z, qui les conçoit, est un bureau d'études et d'ingénierie que M. Duhunoff a lancé depuis 2017. Nous avons donc créé la société Sovelmash, je dis nous, parce que moi-même faisant partie de la société Solar Group, il faut savoir que Solar Group a pris des parts intéressantes dans la société Sovelmash, donc on va voir cela tout à l'heure, mais qu'aujourd'hui, la société Sovelmash tourne depuis 2017 et apporte déjà des solutions à des gens qui passent des commandes. En dehors de Sovelmash, il y a un monsieur, qui s'appelle M. Aristophe, je vous le disais que j'ai reçu la semaine dernière dans mon webinaire ici, et M. Aristophe, lui, il est en Chine en fait, il est allemand, il parle russe, il parle chinois, il parle anglais et il est ingénieur. Et ce monsieur a développé une société qui s'appelle ASCPP Beihai, dans la province et la ville de Beihai en Chine, et il développe là-bas tous les engins que vous voyez sur ces images, dont notamment une voiturette de golf, des véhicules pour les jardiniers, des véhicules qui transportent des personnes entre l'aéroport et les hôtels, ou alors encore le montage d'un bateau qui va aller circuler sur les eaux en Thaïlande. Voilà donc un petit peu ce qui est proposé là. Vous voyez aussi des pousses-pousses que propose M. Aristophe. Les pousses-pousses en question sont en fait la production de milliers de pousses-pousses à travers le monde qui effectivement ont besoin d'avancer. Regardez-voir, 35 000 tuc-tucs enregistrés en Thaïlande, donc des pousses-pousses, 20 000 pousses-pousses à Bangkok, 1,2 million au Sri Lanka, et vous voyez qu'il y en a quand même 1,5 million en Inde. D'ailleurs, nos amis indiens ont largement essayé d'implanter des moteurs des A100S sur leurs pousses-pousses, et on a même vu des images, il n'y a pas tellement longtemps, et qu'on montre régulièrement dans les présentations physiques, où on voit le fameux pousse-pousse en Inde, avec le moteur de chez Dune. Le premier ministre thaïlandais, et d'ailleurs très récemment le ministre du Tourisme en Thaïlande, a approuvé fortement la démarche de M. Aristophe, avec une université de Bangkok, a développé des moteurs électriques sur des bateaux qui circulent sur les rivières avec un panneau solaire, produit par la société Glory Energy, qui est un des plus grands fabricants de panneaux solaires au monde, et il a donc été développé des bateaux, des bateaux qui transportent aussi bien des personnes que des marchandises, et ces bateaux circulent aujourd'hui sur les rivières thaïlandaises, sans faire de bruit et sans polluer. Donc, pas de pollution sonore, et pas de pollution dans l'air, parce que là-bas, les moteurs des bateaux fonctionnent plutôt au diesel, et vous l'avez compris, évacuent de nombreuses fumées, et surtout font beaucoup de bruit, pour les habitants qui sont là-bas. Je voudrais revenir de petites secondes sur les slides précédents. Monsieur Aristophe a également produit quelques 10 000 scooters et motos avec des moteurs VA90S qui équipent pour vendre cela à la Corée du Sud. Et puis, il a produit très récemment la voiturette de golf, que voici, une voiturette de golf qui fait 2, 4, 6 ou 8 places, et qui a, elle, été certifiée par l'Europe, certifiée pour être vendue en Europe, et vous pouvez retrouver ces voitures de golf sur le site Alibaba, aujourd'hui en vente. Les moteurs VA100SL, combinés à ce panneau solaire avec une batterie extrêmement mince sur le toit, permettent d'alimenter ce véhicule et qu'il soit absolument complètement autonome. Pas besoin de brancher sur une prise électrique. Compte tenu du nombre de kilomètres que part trouve ce genre de véhicule par jour, vous pouvez très bien le laisser au soleil pendant que vous faites votre partie de golf ou un autre travail, parce que parfois, vous pouvez utiliser aussi ce genre de voiturette dans une usine ou dans un parc d'un hôtel ou pourquoi pas dans un camping, par exemple, là où logent des vacanciers. Donc, là aussi, ce sont des possibilités qui sont utilisées à travers le monde. Donc, ces voiturettes de golf, ici, ont été produites par M. Arestov et Glory Energy, et de ce fait, on peut les acheter aujourd'hui, je vous l'ai dit, sur le site Alibaba. Ces moteurs existent-ils ? Ces moteurs, peut-on les acheter ? Oui, vous pouvez acheter ces moteurs, dont notamment les moteurs qui sont présentés là, des A90S, le 100S, le 100SL et le 112SL, à savoir que le 112SL équipe aujourd'hui une moto qui peut atteindre 150 km par vitesse de pointe qu'a testé M. Arestov en Chine. Donc, voilà donc pour l'histoire un peu de ces moteurs. savoir que cela va envahir la planète et que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et que si vous, dans votre pays, dans votre département, dans votre région, vous souhaitez développer quelque chose avec des moteurs de chez Duneuf, eh bien, vous avez possibilité de vous adresser à M. Arestov. Là, on a également un exemple du traîneau Emelina qui est une exploitation dans un parc russe de la part de M. Andrei Lobov qui dirige la société Steen en Russie. Et la société Steen en Russie propose également aujourd'hui, et c'est en train de se mettre en œuvre, des kits pour équiper, par exemple, vos motos à essence. Vous allez bientôt pouvoir acheter des kits et les placer à la place de votre moteur à essence. Donc, vous voyez un peu l'imagination que vous pouvez avoir dans votre pays. Vous pouvez, par exemple, importer des kits et vous commencez à les installer sur des motos qui roulent aujourd'hui avec des moteurs à essence et équiper ces fameuses motos avec des kits de moteurs électriques asynchrones de chez Duneuf. Vous voyez que les débouchés sont très nombreux. Maintenant, si on regarde également Moemio, développe, vous voyez, ce genre de moto à droite. C'est quand même assez sympa comme design. Ou alors le fameux Pickman que je vous ai montré tout à l'heure qui, en fait, est un petit véhicule que peuvent utiliser certains jardiniers. On nous demande souvent si nous avons des adresses, si on peut commander ces moteurs, si on peut commander tout cela. Eh bien, oui, vous pouvez commander ces engins, vous pouvez commander tout cela, tous ces moteurs auprès des différents prestataires tels que Moemio à droite où vous avez les coordonnées en Russie. Vous avez également les coordonnées de M. Andrei Lobov qui, lui, développe donc ces fameux kits mais qui ne sont encore pas en circulation. Il est en train de les concevoir. Et vous avez à gauche le site Internet de M. Arestov qui est as-pp.asia. vous y trouverez bon nombre de véhicules avec les tarifs que vous pouvez acheter et commander. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, déjà, nous avons des véhicules en circulation avec des moteurs de chez du UNOF et qu'il y a des gens qui disent des fois mais oui, mais on n'a pas vu les moteurs. On ne sait pas si ça existe déjà. Vos moteurs, ils sont où ? Ben, regardez. Allez sur as-pp.asia Vous allez voir dans quoi M. Arestov a déjà eu l'occasion d'investir et de développer cela. Vous avez également son adresse e-mail. Comme dirait M. Arestov et que j'avais la semaine dernière avec moi, nous disait évitez de le contacter pour lui dire « Coucou, bonjour, c'était pour vous saluer. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il fait du business, il est occupé. Adressez-vous à M. Arestov si vous avez vraiment un projet sérieux et que vous avez un peu de moyens pour lancer ce projet. C'est important parce que parfois, il y a des gens qui pensent que c'est juste en commandant un moteur et en oubliant de payer la douane et le transport que vous allez développer quelque chose. Il faut quand même un minimum de choses. Il faut avoir des connaissances un peu électrotechniques. Il faut aussi avoir un peu de moyens pour commander un ou deux ou trois moteurs, voir un conteneur de moteurs, voir un conteneur avec des motos si vous achetez des voiturettes de Golfe. Vous pouvez aussi les acheter par 6, par 12 ou par 15. Voilà un petit peu ce qui intéresse M. Arestov et non pas juste la trottinette de passage qui ne va rien rapporter. Soyons clairs. À présent, je voudrais arriver sur le projet en lui-même parce que les besoins en investissement du projet sont importants. Les besoins d'investissement ont été fixés à 40, voire 50 millions de dollars par Solar Group qui a fait cette proposition au début. Et les investissements en projet ont permis de débuter une production à petite échelle au début et puis une production à grande échelle beaucoup plus importante qui, elle, est proposée aujourd'hui par M. Arestov et également le lancement du département d'ingénierie qu'a lancé donc M. Deunov en Russie grâce au développement des moteurs. Nous allons créer un centre d'innovation de technologie, d'innovation technologique du côté de Zelenograd d'un côté de Moscou. Que propose Solar Group ? Déjà, Solar Group est une plateforme de financement participatif. Solar Group est une entité à part. Solar Group est une société qui propose de vendre des parts de la société Sovelmash aujourd'hui. La société Sovelmash est la société qui développe les moteurs de M. Deunov. Et cette société est en Russie. Alors que Solar Group n'est pas en Russie. Donc, je le précise parce que certaines personnes cherchent des fois à trouver Solar Group en Russie. Il y a quelques bureaux en Russie, mais Sovelmash est en Russie mais pas Solar Group. Solar Group est à Vanuatu. Donc, depuis trois ans en arrière, depuis 2017 maintenant, eh bien, la société Solar Group est allée rencontrer M. Deunov et ensemble, ils ont mis en point un plan de récolte de fonds et cette récolte de fonds porte sur 50 millions de dollars sur 20 étapes et sur trois ans. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas une durée qui est importante ici. D'ailleurs, on dit trois ans, ça va sans doute être quatre, voire un peu plus. On a parlé de 20 étapes, ça c'est juste, et 50 millions de dollars, ça aussi, c'est important. 50 millions de dollars, ce n'est pas rien. c'est une grosse somme d'argent que l'on va récolter auprès de gens qui sont ce qu'on appelle les petits porteurs. Donc, c'est vous, en tant que particulier, qui allez apporter votre contribution à la hauteur de vos moyens et en fonction de ça, eh bien, vous avez tout simplement des parts en échange, des parts sociales. c'est-à-dire que vous allez acheter des parts de la société et cette société va entrer en bourse dans deux ou trois ans. Alors, je voudrais préciser ici parce que ça, c'est le petit mot que quand je le lâche, il y a les gens, ils font tout de suite des bons sur leur chaise et ils disent « Ah, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse. » Bon, stop, les amis, la bourse n'est pas une finalité, c'est un des moyens de revendre des parts lorsque ce sont des actions. C'est tout. Ne pensez pas que nous faisons ici du trading ou que nous faisons du boursicotage. Nous ne sommes pas du tout dans ce domaine. Nous, ce que nous faisons, c'est du financement participatif populaire. Donc, on a un plan sur trois ou quatre ans qui envisage d'avoir 20 étapes. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 14 du projet et le prix des parts d'investissement de la société est maintenant inférieur à sa valeur nominale. Sachant qu'à l'entrée en bourse, la valeur nominale de chaque part et chaque action sera donc de 1 dollar à l'entrée en bourse. Et les parts de placement deviennent de plus en plus chères à chaque changement d'étape de la collecte de fonds. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit que nous avions 20 étapes, les voici, et qu'en fait, à chaque fois que nous changeons d'étape, nous avons moins de parts, ce qui veut dire qu'en fait, les parts augmentent de prix, c'est-à-dire que la valeur des parts augmente. Donc, je recommence et j'explique bien. Nous achetons des parts de la société Sovelmash qui produit et crée des moteurs les plus efficaces au monde, électriques, je précise, et qu'à chaque fois que nous changeons d'étape, là, nous sommes actuellement à l'étape 14 du projet, donc on est déjà bien avancé, eh bien, on a la valeur des parts qui augmente. Donc, ce qui veut dire que quand vous achetez aujourd'hui à l'étape 14 des parts, vous allez les payer à un certain prix. Mais quand vous allez arriver à l'étape 15 qui, je vais vous l'annoncer dans quelques instants, se profile à l'horizon, eh bien, l'étape 15, vous aurez moins de parts pour le même prix, ce qui veut dire que la valeur augmente. La différence provient du fait que les gens ont pris beaucoup de risques à l'étape 1, 2, 3, 4 et qu'à ce moment-là, ils avaient droit à beaucoup plus de parts parce qu'ils avaient, par exemple, un terrain vide, un terrain où il n'y avait pas grand-chose que des arbres, qui est le terrain qui a été attribué par la ville de Moscou à la société Sovelmage. Donc, quand je vous dis ça, c'est que nous avons déjà des garanties, des garanties d'État. Donc, nous sommes dans un business sérieux qui est reconnu par le gouvernement russe et qui s'implante dans une des meilleures zones économiques spéciales de la Russie qui est la zone Technopolis Moscou à la Bouchébo. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, aller jeter un coup d'œil sur Internet, vous tapez tout simplement Technopolis Moscou et vous allez chercher quels sont les résidents à l'intérieur. Vous pouvez même traduire le site en français avec Google et vous allez vous rendre compte que la société Sovelmage dont nous parlons est effectivement un résident de cette zone économique spéciale à la Bouchébo qui est la plus cotée, une des plus cotées de Russie. C'est la zone économique spéciale qui arrive en deuxième rang au niveau de la Russie et qui a reçu au niveau mondial quelques sixièmes places au niveau mondial dans les zones économiques spéciales. Vous voyez donc on est dans une pseudo-arnaque, on est dans quelque chose qui tient la route effectivement. Alors, je crois qu'il y a un petit monsieur qui nous a activé son micro. Vous êtes gentil, laissez les bébés, les téléviseurs et vos petites histoires personnelles à la maison et suivez plutôt ce que je raconte, ce sera beaucoup plus intéressant. Merci. Alors, nous avons ici dans ce graphique que l'on voit l'étape 14 qui est actuellement en cours. Maintenant, combien allons-nous payer ces fameuses parts ? Parce que bien évidemment, c'était votre grande question. Je vais remettre les dollars parce que nous avons également beaucoup de membres qui se situent sur le territoire africain et notamment en Afrique de l'Ouest francophone voire Afrique centrale. Je pense à nos amis du Cameroun et nous avons ici d'ailleurs un premier tableau avec que 5 cases qui vont jusqu'à 2000 dollars mais il existe beaucoup plus de parts, il existe beaucoup plus de packs de parts parce qu'en fait, on ne vend pas les parts à l'unité. On vend des packs de parts, c'est-à-dire des paquets de parts en quelque sorte. Et ces packs de parts, ici, pour la première ligne, sont de 77 500 parts. Donc, quand vous achetez, vous achetez déjà 77 500 parts d'un coup, un seul ou d'un coup, un seul ou alors en 10 mois. C'est-à-dire, vous pouvez payer ce pack 500 dollars en une fois et à la place d'avoir 77 500 parts, vous aurez donc 80 000 parts. Et ces 80 000 parts auront donc une valeur de 80 000 dollars à l'entrée en bourse. si, si, dans deux ou trois ans. Je n'ai pas dit deux ou trois mois, j'ai dit deux ou trois ans. Et pour celui qui achète sur 10 mois, il en aura un petit peu moins, 77 500 dollars, mais ça représente déjà beaucoup d'argent. Et si on regarde un petit peu les autres packs qui sont proposés ici sur mon slide, vous voyez aussi qu'il y a des packs à 1 000 dollars et à raison de 100 dollars par mois, alors que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, on était à quelques, on était à quelques 50 dollars par mois pour le premier pack. Et puis, vous avez un pack à 2 000 qui rapporte 374 000 parts, 374 000 dollars à l'entrée en bourse. Et il y a beaucoup d'autres packs, 5 000, 7 500, 10 000, 12 000, 515 000, 20 000, 25 000, 50 000, jusqu'à 150 000 dollars avec plusieurs millions de parts. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille d'acheter plusieurs millions de parts compte tenu du nombre de parts en circulation. Si le jour où vous avez des dividendes qui vont tomber, eh bien, ce sera très important que vous ayez un maximum de parts pour avoir un maximum de retours sur investissement. Je voudrais donner des tarifs en France CFA. Oui, vous le savez, je le répète, je suis actuellement également en Afrique. C'est pour ça que vous entendez des fois, je le répète, quelques petits bruits derrière moi. C'est parce que je suis sur une terrasse et que, bien sûr, vous le savez, il fait chaud et que nous travaillons beaucoup à l'extérieur. Donc, ici, 350 000 francs CFA à raison, donc, de 35 000 francs CFA par mois sur 10 mois. Alors là aussi, il y a des gens qui posent des fois la question à la fin si on peut payer en plusieurs fois. Oui, vous voyez dans ce tableau, vous pouvez payer en 10 fois, 15 fois, 20 fois. Il y a même des packs que vous payez jusqu'à 25 fois, voire 30 fois. C'est-à-dire, sur chaque mois, vous devez payer. Alors, il y a aussi des gens qui posent des questions un peu stupides, mais un peu limites, en disant, mais il faut payer tous les mois ? Oui, oui, monsieur, oui, madame, il faut payer tous les mois. C'est comme un crédit. Quand vous allez à la banque et que vous faites un crédit, vous faites un emprunt à la banque, votre banquier vous demande des garanties. Et si vous ne payez pas, il va venir vous saisir votre maison. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, quand on s'engage dans quelque chose, vous pouvez le tenir et pas dire, ah, c'est si, ce mois-ci, c'est dur, je ne peux pas. Mais faites, comme je vais vous le conseiller dans quelques minutes, faites du partenariat et vous allez voir qu'avec le partenariat, vous pouvez même gagner de l'argent. avec Solar Group, on en parle peu, on ne veut des fois même pas l'entendre, ça rentre des fois d'une oreille et ça ressort de l'autre et quelques mois plus tard, il y a des gens qui disent, ah bon, on peut gagner de l'argent avec Solar Group ? Ben oui, si tu ne le savais pas, cher ami, je te le dis ce soir, tu peux gagner de l'argent dès demain avec Solar Group et te payer des millions de parts parce que tu peux gagner des milliers de dollars. comment ça, je ne savais pas ? Eh bien, si vous ne saviez pas, on va vous l'apprendre. Le 24 décembre prochain, nous allons passer à l'étape 15 et je vais vous parler du partenariat dans quelques instants. Pour l'instant, l'étape 15 se profile à l'horizon, je vous l'ai dit. Le 24 décembre, boum, nous serons à l'étape 15. Ce qui veut dire que vous avez jusqu'au 23 décembre à 21h, 22h ou même un tout petit peu plus pour certains pays, mais méfiez-vous du décalage horaire avec Moscou. C'est GMT plus 3 à Moscou, ce qui veut dire que si par exemple vous habitez la Côte d'Ivoire, cela veut dire que vous avez la fin de l'étape 14 le 23 décembre à 21h. Vous m'avez bien entendu. Vous habitez au Sénégal, vous habitez au Togo, c'est 21h chez vous. Vous habitez au Bénin ou vous habitez au Cameroun, eh bien, ce sera 22h. Même si vous habitez à Paris, c'est pareil. Donc, méfiez-vous de celui qui aime prendre le pack à la dernière seconde et de créditer des bitcoins et de dire « je n'ai pas été crédité, je ne pourrais pas acheter mon pack », eh bien, tant pis pour vous. Il faut s'y prendre à temps. Pas à la dernière seconde, pas à l'africaine. Il faut faire ça aujourd'hui, demain, tout de suite. Ne pas attendre demain. Demain, demain, et encore demain. Et chouc ! L'étape 14 vous passe sous le nez. Voilà. Donc, il faut se dépêcher d'acheter de parts pendant l'étape 14. Regardez, je viens de vous montrer à l'instant les chiffres de l'étape 14 et en avant-première, en avant-première, dans mon webinaire, je vous donne dans le mille les tarifs de l'étape 15. Bim ! Eh oui ! 69 500 parts au lieu de 77 500 pour le pack de 500. Pour le pack de 750, 111 000 parts. Pour le pack de 2 000, 338 000 au lieu de 371 000. Voyez donc la différence. Sachant que, à l'entrée en bourse, ça vaudra 1 dollar, soit quelque 600 ou 700 francs CFA la part, qui sera une action, rendez-vous compte de la différence que vous allez perdre si vous ne réagissez pas tout de suite là, demain, après-demain, avant le 23 décembre, en tout cas. Donc, vous voyez qu'ici, en avant-première, je vous ai donné des chiffres. Vous pouvez même faire une copie d'écran si vous voulez, profitez-en. Ce sont les premiers chiffres que je balance de l'étape 15. Donc, j'espère que vous êtes imprégnés de ce tableau et que vous allez largement partager cette information. parce qu'elle est très utile pour les gens qui sont intéressés de savoir ce qu'ils vont perdre à l'étape 15 en ne s'étant pas dépêché assez vite pour acheter des packs à l'étape 14. J'espère que vous comprenez bien ce que je raconte. Parce que si vous êtes nouveau, je vous répète encore une fois que chaque fois que nous changeons d'étape, et là, nous changerons d'étape, je vous le rappelle, le 23 décembre, eh bien, le nombre de parts, vous voyez, dans la colonne « parts dans le pack » va baisser. Là, sur mon slide précédent, il était de 77 500 parts. Et là, à l'étape 15, ça va passer à 69 500 parts. Vous voyez que ça représente 9 000 parts en moins. 9 000 dollars. Qui veut perdre 9 000 dollars ? Qui ? Qui ? Vous, vous voulez perdre 9 000 dollars ? Alors, attendez le 25 ou le 24 décembre et vous pouvez les perdre avec aisance. Et si vous ne voulez pas les perdre, eh bien, dépêchez-vous d'acheter des packs dans votre back-office. Ah, j'ai une petite information. J'ai vu un monsieur tout à l'heure, alors, je pense qu'il ne m'écoute pas parce que comme, je pense qu'il n'écoute pas grand-chose, il a crédité son compte avec des dollars. Et il n'a pas cliqué pour acheter un pack. Vous savez, c'est un peu comme si vous alliez verser de l'argent sur votre compte en banque, mais en fait, vous dites que la super-rette dans laquelle vous avez acheté, ils ne vous ont pas débité l'argent. C'est normal, vous n'avez pas payé. En fait, quand on crédite de l'argent sur son compte, il faut ensuite aller acheter le pack. Et certaines personnes créditent le compte et pensent qu'ils ont payé. Non, vous avez simplement déposé l'argent dans votre compte. Après, une fois que vous avez fait ça, il faut aller acheter le pack. Vous savez, c'est comme quand vous rentrez dans un magasin, il faut aller dans le rayon, il faut prendre le paquet de nouilles, il faut le mettre dans le caddie et il faut passer à la caisse. C'est pareil. Là, il faut aller dans investissement, il faut cliquer sur le pack dont vous souhaitez prendre les parts et il faut payer avec l'argent que vous allez créditer sur le compte. Ça paraît tellement stupide pour certains, ce que je raconte là, mais si vous saviez à quel point le nombre de gens font ce que je dis, ils créditent leur compte, ils oublient d'acheter le pack et ensuite, ils disent, je ne comprends pas, j'ai acheté un pack le mois dernier, mais je ne le vois pas. fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a acheté des parts dans la société ? On peut vendre une part plus chère. Chaque investisseur a la possibilité de vendre sa participation dans la société avec du profit une fois que le financement sera terminé. Attention, je voudrais préciser que le financement n'est pas terminé avant la fin de l'étape 20 et que nous allons passer bientôt à l'étape 15 du projet, ce qui veut dire qu'il reste du temps. Parfois, les gens nous demandent pourquoi on peut payer sur 25 mois, 30 mois, mais ce n'est pas ce qu'il reste du temps parce que les étapes ne sont pas terminées, parce que la construction du bureau d'études et d'ingénierie vient juste commencer et qu'à ce moment-là, il faut patienter encore deux ans au moins pour la construction du bâtiment. Maintenant, on a déjà une date environ parce que la construction ayant commencé il y a quelque temps déjà, eh bien, on peut commencer à annoncer des dates. On peut commencer à dire qu'en mois de mai 2022, il y aura une inauguration du bâtiment de chez Sovelmache et qu'à cette occasion, eh bien, nous finirons très certainement la 20e étape. Donc, ça aussi, c'est une information importante et intéressante pour ceux qui investissent et ceux qui essayent de comprendre le business. D'essayer de bien comprendre le projet, c'est aussi très important. Comprenez donc qu'aujourd'hui, nous sommes à l'étape 15 dans quelques jours, dans quelques 11 jours, je crois, et qu'à ce moment-là, il va falloir patienter encore au moins un an pour voir évoluer les étapes jusqu'à l'étape 20 et ce qui nous laisse donc le temps d'acheter à tempérament, c'est-à-dire en payant mensuellement, certains nombres de packs qui vous intéressent. Donc, ne pensez pas que ça va se finir demain, il y a encore un peu de chemin et il y a encore de larges possibilités d'acquérir des packs à des prix très intéressants à condition de réagir, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors d'avoir revendu les parts en bourse ? Ça aussi, je voudrais revenir sur un sujet. Il y a des gens parfois qui demandent comment est-ce qu'on va être payé dans trois ans ? J'en sais rien. Peut-être qu'on aura une nouvelle crypto-monnaie, peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, des fusées qui nous apporteront l'argent, je ne sais pas. Je dis n'importe quoi parce qu'en trois ans, il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts comme on dit et on peut avoir des nouveaux moyens de paiement. Qui c'est qui vous dit que vous n'allez pas être payé dans quelques années avec une crypto-monnaie ? Je n'ai pas dit que ce sera ça mais peut-être. Aujourd'hui, vous savez, dans ce large groupe, on peut déjà payer avec Perfect Money, avec les bitcoins, Fasapay, Payeer, Paypal, des tas de systèmes qui fonctionnent. Qui c'est qui vous dit que vous ne pouvez pas être payé par ce biais-là d'ici deux ou trois ans ? Donc, à la question comment est-ce qu'on est payé, je n'en sais rien aujourd'hui. Vous mettez un peu la charrue avant les bœufs. Achetez donc, commencez par acheter des parts avant de demander comment vous allez être payé. Ça sera déjà beaucoup mieux. Ensuite, dans une société, soit vous revendez les parts que vous avez achetées, soit vous allez recevoir ce que l'on appelle des dividendes. Donc, maintenant, vous avez acheté des parts dans la société Sauvelmache et une fois que ce sont des actions en bourse, eh bien, la société va faire des bénéfices. En tout cas, on espère qu'elle va faire des bénéfices sa première année déjà. Et tous ces bénéfices, on va prendre la moitié, 50%, et on va les redistribuer à tous les actionnaires. Donc, vous et moi, si vous avez acquis un million de parts, vous serez payé sur un million de parts. si vous avez acheté un petit pack de rien du tout avec des petites miettes genre 11 500 parts ou 30 000 parts comme ça existe pour certains pays, eh bien, vous aurez des miettes. Vous allez être déçus du programme. Je vous le dis et je vous le répète à chaque fois et parfois, les gens ne pensent pas bien comprendre ce que je dis et disent, mais je ne comprends pas, mais alors, pourquoi c'est pas qu'il existe ? Eh bien, il vous sert à mettre un pied dedans. C'est comme quand vous voulez aller dans une piscine, vous commencez à mettre les doigts de pied et ensuite, vous plongez. Donc, au début, si vous voulez acheter des petits packs de rien du tout, là, vous savez, des trucs pour les poules, là, eh bien, vous achetez des petits packs, mais après, très vite, vous sautez sur un énorme pack parce que vous aurez trouvé le moyen de le financer, parce que vous allez faire du partenariat. C'est quoi cette histoire de partenariat ? Je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc, voilà donc les possibilités de récupérer à vie tous les ans des dividendes. Ils seront payés comment les dividendes ? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, c'est trop tôt. On ne parle pas des dividendes aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'investir, d'acheter les parts. Les dividendes, c'est dans deux ou trois ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas demain. D'accord ? Donc, acheter des parts. Et ensuite, vous recevrez à vie tous les ans, une fois, des dividendes après l'Assemblée Générale. C'est comme ça que fonctionne une société. On fait une Assemblée Générale, on fait les comptes, il y a le comptable, on dit, voilà, on a gagné tant d'argent. On va utiliser 50 % de cet argent pour développer la société et les autres 50 %, on va les attribuer à tous les actionnaires. et là, vous aurez peut-être 0,00 quelque chose de dollars. Et ceux qui auront acheté des petits packs avec des miettes là, eh bien, ils auront des miettes. Et ceux qui auront acheté 1 million, 2 millions, 10 millions de parts, eh bien, ils auront 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions de dividendes. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je répète encore une fois qu'il faut investir un maximum et acheter un maximum de parts. Et si vous ne l'avez pas compris comme ça, eh bien, je vous le redis. Lorsque vous avez fini de payer un pack et par exemple que vous souhaitez mourir. Pardon ? Oui ? Parce qu'on me pose toujours la question qu'est-ce qui se passe si je paye un pack et je viens à mourir ? Je ne sais pas pourquoi on me pose toujours cette question. Comme si tous les gens sur Terre voulaient mourir demain. Bizarre, moi, quand j'achète quelque chose, ce n'est pas pour mourir demain. Pourquoi vous avez toujours cette idée à l'esprit ? Eh bien, vous avez un titre de propriété. Si vous achetez un terrain ou un immeuble ou une voiture, elle vous appartient. Vous avez un titre de propriété. Vous avez quelque chose qui prouve que ça vous appartient. Eh bien, c'est pareil. Vous avez donc un titre de propriété que vous pouvez aller apporter à votre notaire. Mais ce notaire n'a pas le droit non plus de donner une valeur à ces titres. Ils vous appartiennent et ils font partie de votre patrimoine. Vous pouvez les transmettre à vos ayants-droits, mais cela coûte n'a rien à voir avec les lois en vigueur sur les successions dans votre pays. Un groupe ne va pas s'immiscer dans votre pays, ne va pas s'immiscer dans vos lois. Donc, prenez bien en considération que vous recevez, une fois que le PAC est fini d'être payé, vous recevez un certificat comme celui qui est à l'écran et qu'il est nominatif. C'est-à-dire qu'il y a dessus votre nom et votre prénom et qu'il y a également le nom de deux parts et qu'il y a aussi dans le certificat, je veux dire, dans le contrat d'investissement, voilà, qui se trouve juste à côté, là, sur mon image, où il y a votre nom, votre adresse, votre téléphone, votre adresse e-mail et tout ça, ce sont des coordonnées qu'il faut que vous gardiez à jour. Par exemple, si vous déménagez, il faut refaire la vérification du compte parce que si vous avez déménagé, eh bien, il faut que chez Solar Group il y ait la bonne adresse sur votre document et pour qu'on puisse vous attribuer ces parts, elles vous appartiennent à vous personnellement et vous devez faire vérifier votre compte Solar Group pour pouvoir prétendre à ces parts. Faire la vérification d'un compte, ça consiste à télécharger des documents, une pièce d'identité et un certificat de domicile ou une attestation de domicile ou un certificat de domicile selon le pays, ça s'appelle différemment ou un justificatif de domicile en France et ces documents vont vous permettre de justifier de votre adresse où vous habitez. Pas dans une boîte postale, les gens, ils n'habitent pas dans une boîte, ils habitent dans une maison, dans une rue, dans un quartier, dans une ville, donc tout ça, il faut le signaler et il faut dire où c'est que vous habitez exactement et pour ça, on a besoin de rechercher des documents officiels auprès de la police pour aller à la police. Ben oui, il y a des gens qui réagissent comme ça. Oui, pour aller avoir cherché un certificat de résidence, à moins que vous soyez recherchés par Interpol et qu'il y ait marqué Wanted sur tous les commissariats de police, vous pouvez aller chercher un certificat à la police. Donc, parce qu'il y a des gens des fois qui s'offusent parce que vous allez chercher un document officiel à la police. Moi, si je dois chercher un truc à la police, j'y vais. Pas peur de la police ? C'est quoi ce truc ? Non, mais bon, si vous saviez tout ce qu'on entend dans la journée, vous diriez encore pire que moi. Alors, Solar Group détient combien ? Oui, Solar Group détient officiellement depuis juin 2019 49,5% de la société Sommelmache. Aujourd'hui, tous les investisseurs du projet possèdent des actions de la société Solar Group et les certificats délivrés le démontrent comme celui que je viens de vous montrer. Et quant à la société Solar Group, elle a pris part à raison de 49,5% de parts dans Sommelmache. Donc, aujourd'hui, c'est un tournant aussi de savoir que vous et moi, nous détenons 49,5% des parts de Sommelmache. Alors, je vous le montre sur ce slide. Voilà, 49,5% appartiennent à Solar Group sur l'ensemble de la société Sommelmache, ce qui explique que nous avons des certificats Solar Group et non pas des certificats Sommelmache. Et puis, la société ASCPP, qu'est-ce qu'elle fait là en rouge ? Eh bien, en fait, M. Duunov, je vous l'ai dit au début de ma présentation, a développé quelques 17 brevets et on en a développé également quelques-uns supplémentaires avec Sommelmache. Mais les 17 brevets qui existaient au début avec ASCPP, sa société, eh bien, on les a intégrés aujourd'hui dans Sommelmache. C'est quand même eux qui ont découvert les bobinages de type Sommelmache et qui les ont développés et qui ont déposé quelques 17 brevets. Donc, si on avait fermé, par exemple, la société ASCPP pour redéposer tous les brevets avec Sommelmache, ça aurait quand même fait des frais qui étaient absolument inutiles. Donc, on a intégré ASCPP dans Sommelmache au même titre que Solar Group et un organe de gestion qui, cet organe de gestion, va gérer vos dividendes et va vous redistribuer votre argent qui seront les retours sur investissement. Sommelmache est aujourd'hui une marque déposée et la décision d'inscription avait été prise il y a quelque temps de telle manière à ce que vous puissiez avoir quelque chose de sérieux et que ce n'est absolument pas une arnaque. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'arnaques qui déposent des brevets et s'il y a beaucoup d'arnaques qui déposent des logos et qui déposent des marques. Ça m'étonnerait beaucoup. Surtout que tout ça c'est contrôlé et c'est contrôlé par des organismes notamment en Russie. Les Russes sont très carrés, sont très méticuleux, sont très attentifs à tout ce qui se passe et ne vont pas délivrer des documents comme ça au premier menu. Aujourd'hui, je vous le montre ici, le certificat de la marque déposée a été reçu et vous voyez qu'il y a un seau officiel, non pas un seau d'eau, un seau, un stampel, un cachet, ça s'appelle un seau, surtout quand il est comme ça avec un ruban. Eh bien, le seau officiel a été posé et imposé sur le brevet, enfin la marque déposée pardon, de Sauve-le-Mâche. Qu'est-ce qui a été utilisé et réalisé grâce aux premiers investissements ? Eh bien, on a acheté du matériel, on a acheté notamment un laser qui permet de découper les petites ailettes là des moteurs que vous voyez derrière moi. tout ça, c'est découper avec le laser jaune que vous voyez sur l'image en haut à gauche. Et puis, vous avez également des machines-outils qui ont été développées. Ces machines-outils permettent à des futurs fabricants de moteurs de pouvoir fabriquer les moteurs de type 2-9, de type Slavianca, parce qu'on va leur montrer comment les fabriquer grâce au processus de fabrication de chez Delis. Et puis, on a monté un laboratoire. Ce laboratoire, on l'a certifié parce que c'est important aussi de certifier le laboratoire de telle manière à ce qu'il puisse travailler à l'international et que ce laboratoire puisse délivrer des tests et des résultats de tests de différence entre les moteurs classiques et les moteurs de M. Delis-Nord pour comparer et montrer qu'il y a bien un intérêt à acheter du moteur de type Slavianca. Le slide saute un peu ce soir. Il fait chaud, c'est pour ça. Et voilà que nous avons un certificat qui est délivré. Ce certificat qui a été délivré permet de montrer que là encore, le laboratoire, ce n'est pas du pipo, ce n'est pas de l'arnaque, c'est du concret et que ce document trouve ici encore qu'un organisme indépendant a certifié que le laboratoire pouvait travailler dans l'Europe et en Russie a fait des tests et certifié un certain nombre de tests de moteurs qui sont effectués sur les bancs d'essai de ce laboratoire qui, je vous le rappelle, est donc reconnu à l'international. Alors, voici la garantie que nous avons comme quoi ce que nous proposons est quelque chose de sérieux et qui tient la route. Vous le savez, il existe ce qu'on appelle des ZES ou zones économiques spéciales ou vous appelez ça aussi parfois dans certains pays des zones franches. Eh bien, il se trouve que la zone franche Technopolis-Moscou existe et que cette zone franche s'appelle à la bout de chez vous et que c'est une des plus grandes, c'est une des plus grandes zones économiques spéciales de Russie et que cette zone économique spéciale apporte des avantages à ce même chose. Notamment, moins d'impôts ou plus de douaniers pour avoir des bonnes relations avec eux et pouvoir travailler même le dimanche, par exemple, avoir un apport énergétique important, avoir un soutien de la part de l'État parce que, je le répète encore une fois, le projet des moteurs de UNOF et la société Sovelmash sont soutenus par l'État russe et on le prouve par le fait que Sovelmash a obtenu un terrain dans la zone économique spéciale. ce terrain se compose de 2,1 hectares et qu'on va y construire notamment un bâtiment. 2,1 hectares offerts gracieusement par la ville de Moscou, bien évidemment, on offre un terrain à la première arnaque venue. N'est-ce pas ? Non, mais c'est pour répondre à certaines critiques et surtout à certaines personnes qui, des fois, disent que nous faisons des pyramides ou que sais-je. Bien évidemment, l'État russe soutient les pyramides et soutient les armées. Ça, c'est très connu que les Russes ne sont pas carrés du tout et qu'ils font n'importe quoi. N'est-ce pas ? Bon, ça c'est bien pour enfoncer le clou parce que si vous saviez tout ce qu'on lit dans la journée, tout ce qu'on voit et tous les doutes qu'il peut y avoir à travers les pays où les gens sont là à se dire c'est quoi ça Sovelmash ? Vous êtes sûr que ça existe vraiment ? Oui, allez voir par vous-même pourquoi pas prendre sa télé de Google et allez voir si le terrain existe aussi pourquoi pas ? Vous pouvez aller voir ce qui se passe après tout vous pouvez aussi jouer les espions comme les Russes ça vous aidera peut-être à y croire mais je sais bien qu'il existe beaucoup de Saint-Thomas super des Saint-Thomas qui aiment bien toucher et voir pour croire mais là vous pouvez voir parce que dans ce qui est proposé il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé dont notamment ce bâtiment qui va être construit je vous montre la maquette ici du bureau d'études et d'ingénierie qui va être construit dans cette zone économique spéciale et dont les travaux ont d'ailleurs commencé de construction voici le bureau d'études et d'ingénierie je vais essayer de revenir un petit chouïa en arrière si mon slide veut bien on a obtenu également je reviens un peu en arrière pardon ah oui alors je vais faire comme ça voilà ça sera plus simple parce que j'ai toujours un peu de soucis avec ma souris voilà pardon alors on revient donc on a un bâtiment qui est construit sur les 2,1 hectares il n'est pas encore construit ça commence on a commencé la construction au mois de juillet déjà on a commencé à travailler on a commencé à monter le village de chantier enfin le village de chantier ou le camp de chantier comme on le veut et voici donc en image 3D le bâtiment tel qu'il sera terminé avec un très joli bâtiment avec le même design que ce que vous voyez l'examen d'état a réussi cet examen d'état a permis d'obtenir par les experts experts russes un document officiel bien évidemment encore une fois on donne des documents officiels à la première rinque venue n'est-ce pas c'est logique donc si vous ne croyez pas en quelque chose et bien faites autre chose perdez votre argent dans les hype parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne jurent que par les hype et qui dépensent des millions là-dedans et qui les perdent la semaine d'après et ensuite quand on vient avec un programme soutenu par l'état russe avec des documents officiels et bien il crie au loup et bien voilà les documents est-ce que vous avez des preuves oui les voilà est-ce que vous avez un permis de construire oui le voilà et bien tout ça c'est important de le souligner oui je suis un peu exaspéré par certaines personnes qui n'arrêtent pas de croire que nous proposons quelque chose qui ne tient pas la ronde donc criez-le haut et fort comme moi que nous avons ici des documents et des preuves écrites vous pouvez même aller sur le site de la mairie de Moscou et voir ce permis de construire de vos propres yeux oui ça existe on a même donné les liens dans les annonces mais comme les gens survolent que les images et ne lisent pas les textes ils ne trouvent même pas le lien pour aller sur la mairie de Moscou pour aller vérifier vous voyez c'est quand même paradoxal donc quand on nous demande si on a des preuves et des garanties oui les voilà je vous les montre là sous vos yeux le permis de construire délivré par la ville de Moscou vous voyez donc ça c'est du concret c'est pas du hype virtuel sur internet c'est un vrai business c'est un vrai une vraie usine qui va être construite là et on a commencé les fondations de cette usine voici d'ailleurs quelques images qui vous sont données sur ce qui se déroule justement sur le terrain vous voyez que on a ici sur le terrain où il y a beaucoup d'arbres et bien on a placé des plaques de béton pour pouvoir circuler voilà le terrain est un petit peu boueux parce que moi-même j'ai été sur place et j'ai pu me rendre compte qu'effectivement quand on marche et bien il y a pas mal de goût parce que vous savez aussi qu'en Russie il y a aussi pas mal de neige il y a pas mal de pluie pas mal de glace ça gèle et tout ça ça rend le terrain un petit peu instable en tout cas au-dessus et on a placé donc des dalles de béton que vous voyez ici ces dalles de béton vont permettre justement de faire circuler les camions comme celui-là qui sont assez lourds ou alors des engins qui vont circuler donc dans les corridors qui sont construits autour du parc donc de ce terrain et voici les cabanes de chantier d'ailleurs où vous voyez qu'également les dalles de béton sont là pour pouvoir circuler et qu'on puisse faire pousser même des engins à travers là on a installé également tout ce qui est sanitaire tout ce qui est évacuation des eaux usées on a pelleté à droite à gauche on a fait des chemins pour pouvoir circuler tout autour du terrain et puis on va le voir dans quelques secondes on a également fait l'étanchéité des toits des baraques de chantier pour permettre au froid de s'installer parce qu'en ce moment il fait très froid en Russie notamment et ça veut dire aussi que les ouvriers sont prêts à s'installer pour des mois entiers pour deux ans vous voyez ici c'est ce que je vous disais ils font l'étanchéité au-dessus donc de ces cabanes de chantier pour pouvoir résister au froid et à la neige et à la glace parce qu'ils sont très nombreux en Russie voilà donc quelques images que l'on pouvait vous montrer donc sur la réalité du terrain de ce qui se passe alors pour l'instant monsieur De Junoff ne souhaite pas qu'on donne plus d'informations sur ce qui se passe sur le terrain donc dans quelques temps dans très peu de temps d'ailleurs d'ici je pense la fin de l'étape nous allons avoir un grand webinaire en ligne et je pense qu'on aura des informations et des images de ce qui se passe réellement sur le terrain du côté donc de Zélénograde dans la zone à la Bouchévo Technopolis Moscou a-t-on déjà créé des moteurs chez De Junoff ? oui on a créé des moteurs ces moteurs sont notamment des moteurs que a acheté la société Steam de monsieur Andrei Lobov et ces moteurs ont été conçus de A à Z par la société de monsieur De Junoff c'est-à-dire Sovelmash ces moteurs ont été créés avec la norme de protection IP65 qui est une norme qui permet de fixer le moteur sous un véhicule et de pouvoir accepter qu'il y ait de l'eau ou de la boue sans que cela ne rentre dans les circuits électriques du moteur ce sont des protections IP65 les premiers moteurs ont été livrés à la société Steam mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en a fait notre ami Boboff on le saura un jour on aura des vidéos sur ces fameux moteurs qui ont été conçus entièrement par monsieur De Junoff qui dirige Solar Group ça c'est une nouvelle question qui vient de tomber il n'y a pas longtemps et on a souhaité y répondre parce que parfois on peut aussi se demander qui se cache bien derrière cela alors je vous montre qui est qui et qui fait quoi alors je voudrais préciser que je ne suis pas un employé de la société Solar Group parce que je figure sur la photo mais que je suis tout simplement partenaire national de cinq pays dont notamment la France la Côte d'Ivoire le Sénégal le Bénin et le Togo et que nous envisageons d'autres pays en ouverture l'année prochaine je voudrais vous présenter Pavel Chatsky qui est à gauche le chef du partenariat nous allons parler du partenariat dans quelques instants et si vous ne connaissez pas M. Pavel Chatsky je vous invite cordialement à venir la semaine prochaine lundi prochain à la même heure ici et il sera là pour vous parler du partenariat et nous expliquer comment on peut gagner de l'argent avec Solar Group oui 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 venez venez surtout je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde et puis vous avez un monsieur que l'on voit très rarement qui est un des fondateurs de Solar Group qui s'appelle Ivan Saltanoff Ivan Saltanoff est un informaticien et c'est lui qui s'occupe de la mise en place notamment au sein de la société de tout ce qui concerne le site et puis vous avez ma petite personnalité Gilles Weber partenaire national au milieu ensuite nous avons l'homme avec le chapeau indien c'est vrai que ce jour-là on avait eu la visite des indiens à la conférence internationale à Moscou oui oui c'est pas des fantômes ils existent vraiment et monsieur Sergei Semyonov est donc le PDG c'est le CEO de Solar Group et puis à droite vous avez Pavel Filipov directeur marketing fondateur alors que ce soit Pavel Filipov à droite ou Pavel Chatsky à gauche et bien ce sont deux personnes qui ont déjà eu par exemple l'occasion de venir en Côte d'Ivoire pour ouvrir le pays ils sont également venus en France ils ont ouvert le pays en France et les Ivoiriens ont eu beaucoup de chance parce qu'entre temps le coronavirus s'est passé par là et ils n'ont pas forcément pu venir dans les autres pays bien qu'ils le souhaitaient alors qu'est-ce que c'est que le partenariat et bien le partenariat ça permet de gagner de l'argent immédiatement sans être obligé d'attendre trois ans sur les retours sur investissement le client qui a donc signé un contrat de partenariat qui se trouve à l'intérieur du back office devient donc partenaire en tant que partenaire on accepte de recevoir une rémunération si vous promotionnez par le biais d'un lien de parrainage par exemple ou par le biais d'un cadeau que vous allez faire à un ami vous pouvez notamment offrir 100 parts à 50 personnes on va y revenir tout à l'heure et bien qu'offre la compagnie je précise c'est pas vous qui offrez c'est la compagnie et bien vous pouvez donc faire du partenariat et quand on fait du partenariat et bien on a la chance donc de pouvoir je vais reculer avec la main d'avoir des statuts on a un plan marketing qui fonctionne donc vous avez des gains rapides sans gros besoin d'argent c'est pas besoin d'investir des grosses sommes pour devenir partenaire c'est juste pour avoir au moins un peu de crédibilité de prendre un bac avoir des horaires de travail libres accessibilité et transparence totale donc on donne ici et là des possibilités aux gens de gagner de l'argent avec des informations permanentes revenus passifs illimités parce que à un certain niveau vous avez de très très profonde de grandes profondeurs de niveau et on va le voir dans un instant qui vous rapportent de l'argent de manière facile et puis vous avez des outils et des matériaux pour le travail ça c'est pareil parfois on a quelques personnes qui nous demandent des documents qui nous demandent comment on peut avoir un pdf un port point tout ça ça se trouve dans votre compte Solar Group vous avez trois clics à faire et vous le téléchargez au même titre que si on vous balance dans un réseau social ça sera plus rapide d'aller dans votre compte et de télécharger le document en question allez voir dans matériel de travail dans votre compte à l'intérieur même nous avons les statuts des partenaires nous avons différents statuts qui vous permettent de gagner toujours plus d'argent notamment lorsque vous arrivez vous êtes partenaire ensuite vous allez devenir spécialiste puis master puis expert et professionnel enfin et grâce à ces statuts vous allez gagner toujours plus d'argent vous voyez les petits dollars sont là et vous permettent d'indiquer que plus on monte en statut et plus on gagne d'argent combien ? et bien voici voyez-vous en tant que partenaire vous gagnez 15% au premier niveau c'est-à-dire que si vous parrainez une personne grâce à votre client de parrainage ou d'avoir offert en tant que part à un ami et bien vous allez avoir la chance de pouvoir lorsqu'il va acheter un pack de percevoir 15% à partir du moment où il va payer à chaque fois qu'il va payer vous allez avoir un pourcentage qui vous est versé immédiatement dans votre compte Solar Group c'est pour ça qu'on explique que les gens peuvent gagner de l'argent avec Solar Group immédiatement et se payer des millions de parts parce que il y a des gens qui pensent qu'avec des petits packs de miettes qu'ils achètent à 100 ou 250 dollars parce que ça existe pour cet part-pays et bien qu'ils vont devenir riches et bien non on ne devient pas riche avec ce genre de packs on vous conseille vivement de développer le partenariat de gagner beaucoup d'argent de gagner des milliers de dollars on voit des millions de francs CFA et de les investir pour acheter des packs pour acheter au moins minimum un million de parts c'est comme ça que ça fonctionne donc vous voyez vous avez dans ce qui vous est proposé deux choses vous avez d'un côté l'investissement qui va vous rapporter dans deux ou trois ans avec des retours sur investissement sous forme de dividendes ou alors vous allez revendre les parts qui seront devenues des actions en bourse ah bon comment on fait pour vendre en bourse je n'en sais rien on verra ça dans trois ans c'est pas aujourd'hui aujourd'hui acheter aujourd'hui acheter et montrer à d'autres personnes le sérieux de ce que l'on propose et si d'autres personnes vous suivent et achètent par le biais de votre lien de parrainage et bien vous allez gagner 15% au premier niveau 4% au deuxième 2% et 1% maintenant si vous souhaitez progresser et monter en statut c'est à dire vous investir un peu dans le business et bien vous pouvez devenir spécialiste et gagner plus d'argent gagner notamment 15% au premier niveau et puis vous voyez qu'au deuxième niveau c'est déjà plus 4% mais c'est 5% puis 4% 2% 1% et là on a ouvert un niveau supplémentaire et puis si vous devenez master alors là vous avez déjà 3 petits dollars qui sont dessinés sur le bonhomme et là vous devenez déjà quelqu'un qui prend les choses en main et qui sait déjà comment ça fonctionne 15% au premier niveau 7% au deuxième 5% au troisième 2% au cinquième et 0,5% au sixième niveau vous avez remarqué qu'on ouvre de nouveau un niveau supplémentaire et puis en tant qu'expert et bien là on gagne 15%, 7%, 5%, 4, 3, 2, 1 0,5 et jusqu'au niveau 9 oui jusqu'au niveau 9 c'est ce qu'on commence à parler de revenu passif parce que là vous gagnez déjà de l'argent pendant que vous dormez ou pendant que comme moi vous faites un webinaire et puis on a le professionnel oui je suis dans la catégorie professionnelle il faut 3 experts pour être professionnels et là on gagne plus 15% mais 16% au premier niveau et ça va jusqu'au niveau 20 ou entre le niveau 10 et le niveau 20 vous gagnez 0,3% ce qu'on appelle du revenu passif donc voilà donc pour nos amis que je vous ai présenté tout à l'heure qui sont donc les dirigeants de Solar Group et puis nous avons ouvert la France en partenariat national le 8 juin 2019 où vous voyez j'ai reçu mon petit pins de partenaire national et je vous le disais nos amis Pavel Filipov et Pavel Chas qui avait fait le déplacement en France et d'ailleurs on retrouve ici sur la première image à gauche des personnages qui sont aujourd'hui très connus comme Birdie ou comme Johan qui étaient venus la première fois à Paris et qui aujourd'hui sont partenaires nationaux de leur pays notamment l'Inde ou l'Allemagne vous voyez donc que ce sont des personnages qui aujourd'hui ont pris des places dans le monde et dans le monde Solar Group et dans le monde donc de ce qui est proposé par la société Sovelmash et puis on poursuit un petit peu notre chemin le 3 août et bien ils étaient à Vidjan où nous avons ouvert le pays donc nous avons ouvert le pays en partenariat national nous avons également eu l'occasion d'ouvrir l'Allemagne avec Johan ici présent nous avons également assisté le 21 septembre dernier à une grande conférence à Moscou sur scène j'ai eu l'occasion de parler de m'exprimer d'exposer ma manière de voir le partenariat notamment et puis les conférences au Bénin en octobre 2019 un peu plus d'un an maintenant que je suis déjà venu au Bénin où je me trouve d'ailleurs actuellement et puis nous sommes également allés au Togo avec tout un tas de gens dans la salle qui étaient venus nous voir une salle bien remplie qui étaient venus pour la première présentation au Togo du projet des moteurs d'une une tournée en Côte d'Ivoire qui a eu lieu vite voile il y a un an c'est vrai qu'à cette époque l'année dernière nous avions fait une tournée nous venions de finir cette tournée et nous avons parcouru plusieurs villes d'Aloa Gagnoa nous sommes également allés à Abidjan Yopugon également à Boisseau voilà on a fait pas mal de choses en Côte d'Ivoire et puis vous voyez ici quelques images de cette tournée en Côte d'Ivoire où nous étions fort nombreux dans beaucoup de salles et on a même participé à un dîner de gala pendant lequel on a fait une présentation courte auprès des gens qui étaient venus pour assister à Dakar également au Sénégal on a ouvert le pays c'était le 8 février 2019 non 2020 pardon le 8 février 2020 on n'a plus la notion du temps à force où nous avons également rassemblé 250 personnes il n'y avait encore pas de coronavirus à l'époque et nous avions même une troupe théâtrale qui nous a fait un exposé complet je tâcherai un jour de vous balancer cette vidéo qui vous permettra de revoir cette troupe théâtrale et puis le 14 juillet on a ouvert le 11 juillet pardon le 11 juillet on a ouvert à Cotonou au Pénin le pays avec bon nombre de personnes mais malheureusement restreint pour cause du coronavirus dans la salle avec vous voyez des sièges espacés et port du masque et gel obligatoire mais avec mon ami Alphonse Hessou nous avons ouvert le Pénin également mon assistante Barbara que vous voyez sur une des images le 12 septembre c'était à Lomé au Togo où là aussi nous avons accueilli beaucoup de gens de façon espacée dans la salle avec le coronavirus et on a eu l'occasion de montrer et démontrer là aussi avec l'intervention de la direction par visioconférence que ce business est très sérieux en résumé vous pouvez devenir investisseur en étant n'importe où dans le monde parce que aujourd'hui nous avons quelques 200 pays qui participent au projet et dans ces 200 pays nous avons beaucoup de partenaires plus de 260 000 personnes qui participent à ce projet le seuil d'entrée est bas le seuil d'investissement est de l'ordre de 50 dollars 50 dollars ça représente 35 000 francs CFA la transparence totale du projet également il faut le préciser parce que nous diffusons tous les jours des informations concernant le projet des informations utiles des informations qui vous permettent de suivre l'avancée du projet pas juste les images il faut lire les textes parce qu'ils sont des fois un peu à rallonge mais ça nous donne des indications sur ce qui se passe et puis la possibilité d'acheter des packs d'un six mois tempérament c'est-à-dire de les payer régulièrement tous les mois chaque mois est-ce qu'il faut payer chaque mois ? oui les amis il faut payer chaque mois donc chaque mois on peut payer ah bon on peut payer en plusieurs fois ? oui on peut payer en une fois dix fois quinze fois vingt fois vingt-cinq fois ou même trente fois ah bon mais comment ça se fait alors que le projet va bientôt finir ? non le projet ne va pas bientôt finir le projet va encore durer jusqu'en mai 2022 parce qu'il y a la construction du bâtiment en cours donc vous pouvez encore prendre des packs sur trente mois c'est pas un problème voilà je réponds à plein de questions qui nous sont posées toute la journée et les gens se posent tellement de questions mais à la place de vous poser toutes ces questions achetez donc des packs achetez des packs et parrainer pour gagner de l'argent oui de l'argent pour pouvoir vous payer plus de packs et de millions de parts et gagner de l'argent pour vous mettre dans votre poche les amis oui vous pouvez gagner de l'argent et le mettre dans votre poche parce que cela vous paye depuis 2017 toutes les personnes qui gagnent de l'argent vous pouvez le retirer le retirer oui dans votre poche in the pocket oui et c'est comme ça que ça fonctionne sur la coupe qu'est-ce que vous croyez que je fais moi ? vous croyez que je retire pas d'argent ? je paye mes packs et je retire de l'argent et faites-en autant mangez tous les jours avec cela vous avez des gens qui pensent juste que c'est un truc un peu abstrait pas de pelu non aujourd'hui cela groupe c'est un business cela groupe vous permet de vivre de payer votre loyer de payer votre repas de vous nourrir tous les jours est-ce que vous comprenez ce que je parle ? parce que si on ne vous le dit pas comme ça si on vous dit juste que vous gagnez d'argent et bien en fait vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas bien ce que l'on vous dit pardon on va parler français quand même et bien voilà donc vous pouvez gagner plus d'argent que ce que vous dépensez et cet argent vous pouvez le retirer quand vous faites un retrait sur cela groupe vous faites une demande de retrait et le lendemain 24 heures après on vous donne l'argent ah c'est pas immédiat ? non ce n'est pas immédiat mais vous êtes payé au bout de 24 heures vous voyez je réponds à toutes les questions qu'on voit à longueur de journée sur les tchats et vous pouvez les poser bien sûr encore je vous laisse d'ailleurs la possibilité de me poser vos questions pour que à la fin je puisse y répondre parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez encore mal compris et que je voudrais vous expliquer en long en large et en travers comme ça vous saurez tout et vous saurez tout jusqu'au bout des doigts posez vos questions comme dirait certains la ligne est à vous là le chat est à vous vous pouvez écrire dans le chat de ce webinaire et je vais répondre dans quelques instants aux questions qui me sont posées je voudrais vous montrer la salle pleine en Inde le 16 novembre 2019 oui il n'y avait encore pas Covid et il y avait un millier de gens dans la salle les Indiens font des bons hauts comme ça parce que ils ont compris qu'on pouvait dépolluer la planète qu'on pouvait gagner de l'argent et qu'on pouvait investir dans quelque chose de sûr est-ce que vous croyez que les Indiens sont plus bêtes que vous ou est-ce que vous croyez que vous êtes plus bêtes que les Indiens et bien non alors foncez achetez des parts et faites comme eux et ils sont même en train de construire là-bas en Inde une usine qui va fabriquer des moteurs de chez Dune parce qu'ils ont pris des choses en main ils veulent enlever le nuage de fumée et de pollution au-dessus de la ville de New Delhi et ils se disent qu'avec tous les véhicules qui circulent dans New Delhi s'il n'y en avait qu'un certain nombre qui roulerait à l'électrique et bien ça permettrait de réduire la pollution de l'air c'est pour ça que les Indiens ont un tel intérêt dans ce projet qu'ils se sont massés par milliers pour participer c'est d'ailleurs le deuxième pays après la Russie le plus gros investisseur dans ce lago voyez donc voyez donc comment fonctionne le partenariat vous pouvez soit donner un lien de parrainage ou alors vous pouvez offrir à 50 personnes par mois sans part gratuite alors là il y a les gens qui disent comment ça on va me piquer sans part mais franchement dit sincèrement est-ce que vous croyez encore qu'on va vous piquer quelque chose on ne va rien vous voler on va vous donner sans part pour que vous puissiez les offrir à votre prochain mais comme la compagnie est gentille et sympathique elle va vous offrir maintenant sans part à vous aussi donc moi Gilles Weber j'offre sans part à vous là parce que vous êtes nouveau mais en échange je reçois aussi sans part à condition que vous fassiez votre vérification du compte sous 30 jours alors je reprécise encore une fois parce que ça c'est un peu mal compris il y a des gens ça rentre là et ça ressort et ils n'ont vu que l'image et c'est tout ils ont vu le cadeau de Noël mais c'est tout ce qu'ils ont vu non non c'est encore pas Noël et le Père Noël il est dans votre back office cherchez-le offrez 100 cadeaux à 50 personnes par mois et récoltez 100 parts pour vous et 100 parts à chaque personne que vous allez offrir donc ce qui veut dire que 50 fois 100 vous avez potentiellement 5000 parts à gagner gratuitement gratuitement par mois oui ah bon oui 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 vous pouvez offrir 100 parts et récolter vous-même 100 parts à 50 personnes par mois ce sont les nouvelles règles n'oubliez pas que votre filleul à qui vous offrez les 100 parts doit faire sa vérification du compte qui consiste à télécharger une pièce d'identité et une attestation de résidence ou un certificat de résidence ou une attestation de domicile ou un justificatif de domicile selon le pays où vous habitez ça s'appelle différemment et la personne et la personne doit donner son nom son prénom son presse et indiquer ces documents que vous devez des fois chercher à la police comme l'attestation de résidence Présentation à Cotonou Porte-de-Nouveau Calabi au Bénin Oui je suis actuellement au Bénin Pourquoi je parle du Bénin et encore du Bénin parce que j'y ai passé beaucoup de temps nous avons développé nous avons rentré plus d'un millier de personnes au Bénin dans la structure nous faisons régulièrement des présentations dont vous voyez ici des photos nous démontrons également et nous montrons le moteur en démonstration et qui tourne tel que vous le voyez à droite sur mon slide avec mon assistante Barbara et je voudrais vous montrer que nous allons à présent dans quelques jours le 12 décembre inaugurer le deuxième bureau physique au monde de Solagro nous avons créé à Cotonou un bureau dans un appartement avec une salle des conférences un salon de formation avec un bureau et on vous fera découvrir tout ça en images samedi si vous habitez au Bénin vous êtes cordialement invité à cette inauguration sur carton d'invitation je précise et vous pouvez nous joindre au 96 65 24 29 pour obtenir un carton d'invitation qui vous permettra de venir à l'inauguration venez voir un petit verre de l'amitié avec nous grignoter un petit morceau et voir en direct Alphonse Ressou président de l'association que nous avons créée ici au Bénin association des amis sur la groupe du Bénin une association qui va gérer les locaux en question et qui va vous proposer une adhésion à son association cette association vous propose de venir dans ses locaux de venir y travailler de venir y amener du monde de venir découvrir le moteur de venir voir les documents qui sont présentés ici aux gens voir les présentations des formations voyez que tout ça c'est très complet et on vous en parlera à partir de samedi suite à l'inauguration nous vous montrerons des images de cette inauguration je rappelle encore une fois aux béninois qui m'écoutent que vous pouvez venir samedi 12 à partir de 9h du matin pour assister à l'allocution de Alphonse Ressou également l'intervention de Pavel Schatz qui est chef du partenariat avec traduction bien sûr en français restera votre pack annulé à des conditions favorables il y a des gens qui ont malheureusement abandonné leur pack depuis plusieurs mois voire pour certains plusieurs années et pensent que l'argent est perdu non l'argent n'est absolument pas perdu votre argent n'est jamais perdu d'ailleurs vous pouvez valider et enregistrer les parts que vous avez déjà payées et ne pas avoir besoin de terminer le pack si vous ne le souhaitez pas maintenant nous avons une chance c'est qu'avec une seule et unique mensualité une seule mensualité je montre bien une seule mensualité vous pouvez rattraper votre pack suspendu admettons qu'il y a 4 mois vous avez eu un gros problème avec le Covid et que vous n'aviez plus d'argent et que vous avez abandonné votre pack et bien ce pack que vous avez abandonné vous allez pouvoir effectivement le rattraper en ne payant qu'une seule et unique mensualité non vous n'avez pas besoin de rattraper les 3 mois ni les 4 mois ni les 1 an de retard que vous avez mais vous avez surtout possibilité de rattraper en ne payant qu'une seule et unique mensualité je le rappelle profitez vite vite, 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 vite de cette possibilité parce qu'à la fin de l'étape 14 soit le 23 décembre et bien ce sera finish vous ne pourrez plus rattraper votre pack vous n'aurez plus possibilité de rattraper votre pack vous n'aurez possibilité que de cliquer pour générer un certificat pour le nombre de parts que vous avez acquis jusqu'à présent la semaine prochaine lundi prochain à la même heure nous allons accueillir Pavel Chatsky chef du département du développement du réseau de partenariats de Solar Group ce monsieur est un peu mon chef et nous aurons l'occasion d'échanger avec lui sur le partenariat si vous n'avez rien compris au partenariat si vous ne savez pas de quoi il s'agit si vous n'avez pas compris qu'on pouvait gagner de l'argent tout de suite je vous conseille vivement de venir assister la semaine prochaine à la présentation de Pavel Chatsky à partir de 21h le 14 décembre je vais vous montrer une petite image de monsieur de Junoff avec qui j'avais échangé au mois de septembre l'année dernière on avait même échangé une fois les mains mais je précise que monsieur de Junoff et bien à l'époque il n'y avait pas de coronavirus c'était au mois de septembre l'année dernière voilà un peu pour ce que j'avais à vous exposer et à présent je vais venir répondre à vos questions donc je vais réapparaître peut-être à l'éton si on veut bien voilà on va voir les questions donc les discussions vous ne recevez pas le son alors ça vous n'êtes pas le seul c'est parce que vous ne cliquez pas sur le bouton voilà à l'entrée de la salle il y a écrit que vous devez cliquer sur l'audio et vous n'avez pas cliqué tout simplement maintenant si vous ne m'entendez pas vous n'entendez pas la réponse donc je salue tous les participants merci beaucoup je n'arrive pas à voir l'image de l'écran voilà ben effectivement il y a des images parfois qui apparaissent c'est des fois des problèmes de connexion qui se posent en fonction du pays et puis on nous dit aussi je suis très heureuse de suivre les explications du partenaire national merci beaucoup merci pour vos interventions merci pour vos questions il n'y a pas trop de questions mais ce n'est pas grave et si vous en avez je vous laisse encore quelques secondes pour me les poser si vous avez suivi ce webinaire ce soir vous pouvez le revoir avec le replay merci d'avoir suivi le replay pour ceux qui ont suivi le replay je m'adresse déjà aux gens du futur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine faites attention je vais présenter plusieurs webinaires dans les prochains temps différents aussi sur le partenariat pas seulement sur le projet des moteurs du UNOF donc je vous invite cordialement également à venir assister à tout cela bon écoutez si vous n'avez plus de vous avez fini par attraper le train très bien merci beaucoup en tout cas merci pour votre présence je pense que vous avez réussi enfin à voir ce webinaire j'espère que vous avez eu un maximum d'explications j'espère que vous avez compris qu'il ne faut pas investir peu mais beaucoup et que si vous n'avez pas d'argent pour investir beaucoup vous devez faire du partenariat pour gagner de l'argent pour pouvoir acheter des parts et que cela ne vous coûte plus un seul sentiment que ce soit gratuit pour vous puissiez profiter pleinement et voir retirer cet argent donc grâce au partenariat merci aux personnes qui étaient là merci au bébé au téléviseur et à tous ceux qui ont enclenché les micros merci à tous ceux qui ont enclenché les caméras aussi pour faire coucou c'était pas la peine ça ne servait à rien donc je vous invite à venir me revoir prochainement et surtout nous suivre sur les réseaux sociaux n'oubliez pas de n'oubliez pas en tout cas de suivre sur Telegram les informations régulières et pas juste sur vos images mais surtout de regarder et lire les textes qui accompagnent voilà merci beaucoup c'était Gilles Weber en direct du Bénin où nous allons inaugurer les deuxièmes locaux physiques le samedi 12 décembre prochain soyez nombreux à venir nous rendre visite dans ces nouveaux locaux uniques au monde deuxième après le Vietnam et bien merci encore et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.